Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le bilan complet de mon patrimoine au mois de septembre 2023. Donc, c'est le bilan du mois d'août fait au 1er septembre sur comment a évolué mon patrimoine. Je vais donc te détailler tous les comptes que je détiens, donc mes comptes bancaires, mes comptes d'investissement et également mes biens matériels et donc mobiliers et immobiliers. On va donc commencer par Boursorama, c'est donc là que je détiens la plupart de mon patrimoine parce que c'est là que je détiens la plupart de mon capital. J'ai donc sur Boursorama mon compte courant, un compte courant joint que je ne compte pas parce que c'est un compte joint avec ma mère qui est mon associé. Donc, je ne compte pas cet argent comme de l'argent personnel, c'est de l'argent que je considère comme étant en société. Ensuite, on a donc le compte courant, je te l'ai dit, le livret A, le LDDS, le compte sur livret. J'ai également mon PEA qui est sur Boursorama et un compte d'épargne financière pilotée que j'ai clôturé. Mais je ne sais pas si au 1er septembre, il était déjà clôturé, donc je ne sais pas si j'avais encore de l'argent dessus. Mais en tout cas, voilà, s'il n'y est plus, il est sur mon livret A. Et donc, voilà, j'ai tous ces comptes-là. Et sur Boursorama, au total, ça me fait 36 062 euros et 64 centimes si on veut être précis. Mais donc, voilà, 36 062 euros sur Boursorama entre tous ces comptes. Ensuite, sur Trade Republic, donc Trade Republic, c'est le courtier sur lequel je détiens mon compte titre, c'est-à-dire mon compte d'investissement pour les actions étrangères. Et sur Trade Republic, j'ai donc 6 386 euros et 57 centimes de valorisation. Donc, sur ces 6 386 euros, sur le mois d'août, donc sur le bilan en 1er septembre, donc celui-ci, je n'avais que des actions. Depuis, j'ai revendu les crypto-monnaies que je détenais sur le compte Binance, dont je vais te parler juste après, pour en récupérer une partie en cash que je ne vais pas réinvestir tout de suite. Et je vais réinvestir en crypto-monnaies, donc en Bitcoin et en Ethereum sur Trade Republic parce que désormais, ce service, il propose les crypto-monnaies, plutôt ce produit financier. Donc, je vais désormais les détenir sur Trade Republic. Cependant, donc je te disais, j'avais en tout cas au 1er septembre de l'argent sur Binance. On y vient, j'ai donc au 1er septembre 1 709,85 euros sur Binance. Je vais donc, ou plutôt maintenant, aujourd'hui, j'ai revendu ces 1 709,85 euros que j'ai renvoyé vers mon compte courant. Et de mon compte courant, j'ai renvoyé 260 euros sur Trade Republic. Pourquoi ça ? Tout simplement pour investir 130 euros en Bitcoin et 130 euros en Ethereum. Et maintenant, pourquoi cette somme-là ? Tout simplement parce que ça fait maintenant 13 mois que j'investis. Enfin, en septembre, avec mes plans d'investissement qui vont passer, ça fera donc 13 mois que j'investis, donc un peu plus d'un an que j'investis sur Trade Republic. À raison de 10 euros par mois et par action que je détiens, ça fait donc 130 euros investis par action. Je veux donc avoir la même valorisation en crypto-monnaies et en actions, en tout cas le même montant investi. Et donc, j'ai investi 130 euros en Bitcoin et 130 euros en Ethereum pour compenser tout simplement cet écart parce que ça fait un an et un mois, donc 13 mois que j'investis sur ces actions-là. Pour avoir autant investi sur les actions que sur les crypto-monnaies. Donc, sur le début du mois de septembre, quand j'ai fait ce bilan, j'avais 6386 euros sur Trade Republic et 1709 euros sur Binance. Et donc, j'aurai un petit peu plus le mois prochain, sans compter les 500 euros que je rajoute tous les mois pour les actions. Je ne rajouterai pas plus. D'ailleurs, je vais t'expliquer tout simplement. Les 500 euros que je dépose tous les mois sur Trade Republic, c'est pour acheter les 500 euros d'actions, tout simplement. Ensuite, je reçois des intérêts sur le cash qui me sont versés tous les mois. Ça fait entre 1 et 2 euros d'intérêt par mois sur l'argent qui transite sur ce compte. Donc, c'est toujours ça de prix. Et les dividendes que je reçois qui font entre 5 et 15 euros. Maintenant, ça va arriver dans les 20 euros pour les meilleurs mois par mois. Donc, ces dividendes-là et ces intérêts sur le cash vont me financer les crypto-monnaies que je vais acheter à raison de 10 euros par mois pour le Bitcoin et 10 euros par mois pour l'Ethereum. Donc, 20 euros par mois qui vont correspondre à peu près à ce que je vais recevoir en intérêts sur le cash plus les dividendes. Donc, je ne vais toujours déposer que 500 euros par mois, mais je vais investir 520 euros par mois. Plutôt donc investir 500 et réinvestir 20 euros directement de mes intérêts et de mes dividendes pour faire travailler des intérêts composés à ma manière. Donc, j'ai commencé par Boursorama 36 062, Trade Republic 36 086, Pardon, je recommence. Boursorama 36 062 euros, Trade Republic 6 386 euros, Binance 1 709 85 euros. Et ensuite, on a le compte au crédit mutuel, ou plutôt les comptes au crédit mutuel, qui sont donc les comptes sur lesquels j'ai un petit peu d'argent parce que j'ai acheté mes deux premiers appartements avec le crédit mutuel. Donc, j'ai dû ouvrir des comptes bancaires, des livrets, etc. Mettre 1 600 euros sur un livret jeune, des choses comme ça en contrepartie qu'ils me prêtent de l'argent. Donc, j'ai 2 460,53 euros au crédit mutuel. Et à partir du mois prochain, j'aurai également dans le bilan mes comptes au crédit agricole parce que j'ai fait de nouveaux emprunts immobiliers pour de prochains achats d'appartements et d'immeubles donc au crédit agricole parce que le crédit mutuel ne souhaitait plus me financer. Donc, j'aurai également des comptes au crédit agricole le mois prochain mais ce mois-ci, je ne les avais pas encore au 1er septembre donc je ne les ai pas inclus. Donc, crédit mutuel, 2 460 euros à 53 centimes. Et je compte aussi depuis le mois dernier dans mon patrimoine ma voiture qui vaut 12 000 euros neuves que j'ai acheté neuve donc je la compte à 12 000 euros. Je sais bien que quand je te parle de ma voiture que je te dis que je l'ai payée 12 000 euros et que je la compte à 12 000 euros dans mon patrimoine tu vas te dire « Ah mais là, il exagère, il gonfle les chiffres, il fait ça tout simplement pour augmenter artificiellement la valeur de son patrimoine ». Non, c'est tout simplement que quand j'achète quelque chose que ce soit un téléphone, une voiture ou de l'immobilier je compte le prix que je l'ai acheté dans mon patrimoine jusqu'à ce que je le revende. Donc là, pour la voiture, en l'occurrence, je ne la revendrai, je ne pense pas, 12 000 euros. Je pense la revendre à peu près 10 000 euros dans un an mais je perdrai 2 000 euros au moment de la revente parce qu'une plus-value ou une moins-value elle se valide à la revente. Donc, je compte comme ça pour me simplifier et ne pas dire « Alors, j'estime ma voiture à ce prix-là, j'estime mon téléphone à ce prix-là, j'estime tel appartement à ce prix-là, je l'ai acheté ce prix-là, elle vaut ce prix-là » et le jour où je la revends, si je la revends moins de 12 000 euros, je fais une moins-value que j'encaisse au moment de la revente et ça sort de mon patrimoine. Donc, 12 000 euros pour la voiture et pour l'immobilier, même principe, je compte 372,06 euros tout simplement parce que pour l'instant, c'est le capital que j'ai amorti sur le prix de mes deux premiers appartements que j'ai achetés. Je ne compte pas la plus-value latente que j'estime à peu près à 40 000 euros étant donné les travaux que j'ai faits dedans et l'évolution du marché. Donc, j'ai un patrimoine pour l'instant évalué à 58 991,65 euros, ce qui représente 1428,65 euros de plus que le mois précédent. L'objectif à la fin de 2023 est d'avoir un patrimoine de 65 000 euros, ce qui me semble désormais impossible, non pas parce que ça n'évolue pas comme il faut, à ce rythme-là, je l'aurais très largement atteint, mais tout simplement parce que là, je vais avoir 16 000 euros de frais de notaire à sortir pour l'achat d'un immeuble. Donc, ça va faire baisser mon patrimoine de 16 000 euros. Donc, voilà, je n'atteindrai probablement pas cet objectif pour la fin de l'année, mais je l'atteindrai très rapidement par la suite. Et le fait de sortir cet argent pour ces frais de notaire, ça me permet d'acheter un immeuble de quatre appartements qui va me rapporter des loyers tous les mois qui vont me permettre de rembourser un prêt et d'amortir du capital. Donc, ça va très grandement accélérer l'augmentation de mon patrimoine sur l'année 2024. Sur l'année 2023, donc sur cette année, ça va grandement le freiner tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça ne me fait sortir même pas 16 000, 18 000 et quelques euros pour les frais de notaire et 3 000, 4 000 euros d'apport personnel. Donc, ça va peser lourd dans le bilan cette année, mais je vais tout de même être en positif sur l'année et surtout, j'aurai à ce moment-là les trois appartements que j'ai achetés individuellement et les quatre appartements l'immeuble, sept appartements qui vont me rembourser des crédits et me rapporter du cash flow tous les mois. Donc, pour conclure cette vidéo, je te dirai que j'ai 36 062 euros sur Boursorama, 6 386 euros sur Trade Republic, 1 709 sur Binance qui vont disparaître, 2 460 au crédit mutuel, j'aurai à peu près 1 000, 1 500 euros sur le compte Crédit Agricole le mois prochain, mais je ne les avais pas encore au 1er septembre, donc je ne les compte pas. 12 000 euros de voitures, 372,06 euros d'immobilier, ce qui représente un total de 58 991,65 euros de patrimoine à 21 ans que j'ai eu il y a deux mois pour te situer un petit peu dans mon parcours. Donc voilà, 58, on va dire 59 000 euros à 21 ans. L'objectif pour cette année, c'est d'arriver à 65 000, je ne l'atteindrai probablement pas à cause de ces frais de notaire, mais j'aurais pu l'atteindre si je n'avais pas acheté cet immeuble aujourd'hui. Et l'objectif pour la fin de 2024, donc 31 décembre 2024, c'est 100 000 euros de patrimoine, donc j'aurai 22 ans et demi. Je ne sais pas si on compte encore les et demi à 22 ans, mais en tout cas, j'aurai 22 ans et demi, c'est simple à calculer puisque je suis de juillet, donc du milieu de l'année. Donc voilà, j'aurai 22 ans et demi et 100 000 euros si tout se passe bien. Si tout se passe mal, j'aurai peut-être moins, mais si tout se passe bien, j'aurai probablement au moins 100 000 euros de patrimoine à la fin de l'année 2024. Je te remercie en tout cas de suivre mes vidéos. Je te salue et je te souhaite de t'inspirer de ça pour tes finances, pour tes investissements. Je te souhaite également, si tu souhaites gagner beaucoup d'argent, de venir travailler en Suisse parce que c'est ça qui me permet d'épargner autant et d'investir dans l'immobilier massivement, c'est en ayant des revenus de plus de 3 000 euros par mois qui permettent donc d'être plus intéressant aux yeux de la banque. Donc voilà, je te conseille, si tu ne le fais pas déjà, d'aller suivre ma chaîne Florian Frontadier Suisse qui n'est pas la même chaîne YouTube que celle-là, sur laquelle je te donne des conseils pour venir habiter et travailler en Suisse, en tout cas habiter en France près de la Suisse et travailler en Suisse. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt pour donc le mois prochain pour les bilans mensuels de mon PEA, de mon compte-titres, de ma chaîne YouTube et de mon patrimoine. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et tes finances. Ciao ! Sous-titres,